... Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP. Conférence des présidents. Conférence de presse du vendredi 27 décembre 2019. Déclaration liminaire. Mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames, messieurs, la conférence des présidents de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, vous remercie d'avoir répondu nombreux à son invitation à la présente conférence de presse relativement à l'évolution de la situation socio-politique nationale. Faut-il le rappeler, la conférence de presse de ce jour se tient dans cette même salle à moins d'une semaine de celle co-animée par les plateformes CDRP et EDS le samedi 21 décembre 2019, suite au report du meeting de l'opposition qui devait se tenir à Port-Bouin. Mesdames et messieurs les journalistes, il convient de rappeler que le meeting du 21 décembre 2019 avait été autorisé par le maire de Yopougon pour se tenir à la date, à la place Sigayo, mais comme vous le savez, le pouvoir RADP unifié a usé de manœuvre en prenant un arrêté municipal signé du maire Gilbert Cafona-Coné pour interdire toute manifestation dans la commune de Yopougon du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020. En dépit de l'autorisation obtenue auprès du maire de la commune de Port-Bouin, les autorités de la sécurité sollicitées pour assurer la sécurisation de ce rassemblement ont refusé d'assumer cette responsabilité que la loi leur impose pourtant. Refusant de tomber dans le piège, nous avons décidé de déreporter le meeting de Port-Bouin à une date ultérieure. Nous n'avons pas eu tort de refuser de céder à cette énième provocation du pouvoir. Nous rappelons que ces pratiques antidémocratiques du pouvoir RADP unifié visent à museler l'opposition en interdisant les meetings qui font pourtant partie des moyens d'expression démocratique prévus par notre Constitution. Les événements du lundi 23 décembre 2019 liés au retour au pays du candidat Sorokit Bafori-Guillaume par un vol privé attendu à 13h25 à la base militaire du GATL donnent également dans la confusion avec des accusations graves portées contre lui. 1. Il s'agit de détournement, de dénié public et de blanchiment de capitaux. 2. D'attentats à l'autorité de l'Etat et à l'intégrité du territoire national. Ces éléments ont conduit à l'émission de mandats d'arrêt internationale contre Sorokit Bafori-Guillaume. Au cours de la même journée, plusieurs collaborateurs du candidat Sorokit Bafori-Guillaume, dont 5 députés, un maire, un ancien ministre et deux présidents de partis politiques membres de notre coalition, à savoir Sorokit Bafori-Guillaume, ont été interpellés dans l'enceinte de leur mouvement politique par des éléments encagoulés et conduits à la DST. Déférés au parquet, le mardi 24 décembre 2019, ils ont été inculpés pour placer sous mandat de dépôt à la MACA pour troubles à l'ordre public, diffusion de nouvelles forces et atteintes à l'autorité de l'Etat. Par ailleurs, dans la journée du 26 décembre 2019, le procureur de la République nous a appris que des armes, des munitions auraient été opportunément découvertes sans autre précision, rappelant ainsi la prétendue découverte d'armes et de munitions au domicile de M. Kone, camarader Sulemane Dissou-Toussoul ou de M. Mangoua Jacques, président du Conseil régional du Béquin. De même, les écoutes téléphoniques brandies par le procureur de la République ont été qualifiées par ce même procureur d'écoute de mauvaise qualité à la surprise générale des téléspectateurs et des journalistes restés dubitatifs. Ces activités ressemblent à s'y méprendre à des manœuvres pour faire régner une chape de plomb sur le pays afin d'étouffer toute critique de l'opposition en cette période où le gouvernement devrait s'atteler à préparer des élections justes, crédibles et transparentes en 2020 par la mise en place de structures et d'instruments non-confligènes. C'est pourquoi nous marquons notre surprise, notre indignation et même notre doute devant l'ensemble de ces événements et les dérives dictatoriales répétées du régime RHDP unifié qui violent constamment la Constitution et les principes élémentaires de la démocratie et de l'État de droit. Ainsi, nous attendons du gouvernement qu'il renonce le plus tôt possible à ces pratiques dès notre âge pour un climat social paisible car les Ivoiriens, tous nos compatriotes rejettent ce climat de terreur entamé par le gouvernement actuel. C'est pourquoi également nous exigeons la libération immédiate de toutes les personnalités politiques et les militants arrêtés et le retour sans condition de toutes celles qui sont contraintes à l'exil. Tout en étant à votre écoute, à votre disposition pour propos de nos questions que vous voudriez bien nous poser, nous vous remercions pour votre aimable attention. Faites à Abidjan le 27 décembre 2019 pour la conférence du président M. Wattara Nongi, président du YMV. Je voudrais poser une question concernant le mandat d'arrêt du président Dion Soro. Alors, dans l'éventualité où M. Dion Soro serait arrêté, souhaiteriez-vous qu'il soit jugé par la CPI ou bien par la justice du Côte-du-Voie ? Première question. Ensuite, ce matin, nous avons appris qu'il y a un des votes du BDC-RTA, bien entendu, qui est membre du comité, M. Nassiz, le directeur de Cap-Dé, dont sa résidence serait visitée par les votes de l'ordre. Alors, je vous pose cette question. est-ce qu'on peut avoir la condition exacte de M. Nassiz ? Nous n'en sommes même pas encore là parce que nous estimons qu'il ne mérite pas d'être arrêté. Donc, nous n'envisageons pas cette hypothèse-là que vous évoquez parce que nous avons lu tout à l'heure le texte. Le procureur lui-même a indiqué qu'à l'instant où il était en train de parler, il ne sait pas tout et que c'est la raison pour laquelle ils avaient ouvert une enquête. Donc, dès lors qu'il ne sait pas tout, tous ceux qu'ils ont arrêtés sont présumés innocents, ils ne méritent pas d'être en prison. Donc, ce que nous demandons, c'est ce que nous avons exigé, qu'ils soient libérés parce qu'ils sont innocents. Lui-même, il a dit, il a dit que le texte lui-même n'est pas clair dans certains endroits. Effectivement, que ce soit en écoutant l'audio, que ce soit en lisant le texte, on se rend compte qu'il y a des phrases incompréhensibles. Donc, on ne peut pas, sur la base d'un tel document, envoyer des gens en prison. Donc, nous ne sommes pas encore envisagés qui soient jugés en Côte d'Ivoire ou qui soient jugés à l'extérieur. Pour nous, on n'en est pas encore là parce qu'il n'est coupable de rien. En ce qui concerne un dirigeant du PDC qui serait harcelé, nous ne pouvons considérer cela comme un harcèlement parce qu'on ne sait pas qu'il y a à voir avec tout ce qui se passe actuellement. Nous l'avons aussi appris, mais nous ne l'avons pas vérifié. C'est vous qui nous le dites, nous ne l'avons pas vérifié. Si cela se vérifie, c'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir et on demande au pouvoir d'arrêter ces actes de terrorisme le plus rapidement possible et que nous condamnons ce comportement s'il est avéré. Je voudrais avec toute la Côte d'Ivoire, tous les démocrates, toute la CDAP métonnée d'une singulière concomitance entre l'arrivée imminente du candidat Soro et ce mandat d'arrêt qui lui est imputé au titre d'un certain nombre d'actes délictueux qu'il aurait posé écoutez bien, il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Ils lui sont reprochés spécifiquement. c'est l'étonnement d'un milliard sain et l'acquisition douteuse et frauduleuse d'une propriété avec les deniers de l'État. Sur la deuxième accusation, vous savez très bien qu'il s'agit de frais qui se sont produits pendant que Soro Guillaume qui bafouille était premier ministre du président Laurent Babot. C'est donc dire que le président Guillaume qui a été son adversaire politique et dont il a été l'adversaire politique n'a rien vu à tout cela. Mais mieux, Soro qui bafouille Guillaume après le changement de régime a été président de l'Assemblée nationale jusqu'à une date assez récente. Je souligne entre-temps, mais c'est un rappel à votre attention, qu'au mois de janvier dernier, les 5 et 24 janvier, le président de l'Assemblée nationale, alors sous le feu d'un certain nombre de pressions, a été convoqué donc à deux reprises par l'actuel chef de l'État pour lui demander instantanément d'adhérer au MHDP au risque de perdre son poste. Vous savez tous comment cette question s'est terminée. Un procureur de la République pétrit de toutes les règles d'art en la matière au niveau de la justice qui laisse perdurer des actes aussi délictueux et aussi graves pour s'en revendiquer 11 ans plus tard, je pense que lui-même va être mis en place. Je vous en remercie. Est-ce que vous ne gênez pas cette série de pétitions ? Je comprends. Oui, ok, vas-y. Les préoccupations, c'est que le viticalité a été annulé et la mesure pour jusqu'au 5. qu'est-ce qui est prévu après le SIN ? Concrètement, qu'est-ce qui est prévu après le SIN au niveau de l'opposition ? J'ai donné, moi, le secrétaire permanent de notre plateforme de ce point de vue-là, il se concerte avec l'EDS et je sais qu'ils sont en train de travailler sur un programme. Ils sont en train de travailler dès que nous aurions fini avec les fêtes, vous serez informés du programme qui aura été élaboré. Vous savez qu'il y a plusieurs formes de manifestations de la démocratie. Donc, je ne peux pas vous dire si ce sera une marche, si ce sera un sitting, mais sachez qu'immédiatement après les fêtes, il y aura une manifestation ou des manifestations qui vont être programmées et qui seront portées à votre connaissance. En ce qui concerne les perquisitions qui se font de gauche à droite, nous en avons parlé tout à l'heure, nous trouvons que c'est un abus de pouvoir, un abus de pouvoir, même ceux pour lesquels nous sommes là, c'est-à-dire le candidat Soro Guillaume et les membres des différents partis qui sont proches de lui, nous trouvons que c'est un abus de pouvoir que de les avoir incarcérés, de les avoir jetés immédiatement à la MACA, tout en reconnaissant que le procureur lui-même ne disposait pas de tout le dossier. Donc, dès lors qu'on ne détruise pas de l'ensemble du dossier concernant quelqu'un qui a été inculpé, qui a été arrêté, on le remet en liberté, quitte, dans le pire des cas, à peut-être, j'allais dire, à faire en sorte qu'il soit moins libre. C'est le pire des cas qu'on peut souhaiter là. Mais on ne peut pas le prendre pour aller jeter la MACA, tout en reconnaissant qu'on n'a rien. Et maintenant, on va faire des enquêtes pour chercher de quoi il est coupable. Donc, si cela, nous le contestons, nous le condamnons pour ceux qui sont concernés aujourd'hui, il est évident que nous le condamnons quatre fois plus pour des personnes qui ne sont mêlées ni de près ni de loin à la manifestation. Encore que, effectivement, nous sommes solidaires de nos amis de la plateforme. C'est ce que nous pouvons nous expliquer aujourd'hui. Mais, M. Ndry, dont on a parlé tout à l'heure, personne ne dit d'avoir suppris au cours d'une manifestation. Donc, ce n'est que des habits de pouvoir. Et nous demandons au pouvoir s'il veut la paix, la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire. Il faut apprendre à respecter nos constitutions, nos lois. Sur cette question, je voulais que nous puissions retenir que la CDRP et ses alliés de l'EDS, nous nous savons dans une guerre. Nous sommes dans un combat. Et, c'est de bonnes guerres qu'après avoir fait ce qui s'est passé de la croix, il y a des mesures d'intimidation. Ce qui se passe au domicile de certains d'entre nous, ce ne sont que simplement des actes d'intimidation qui ne freinent personne. Il faut que vous soyez rassurés. La CDRP est debout, EDS debout, le peuple de Côte d'Ivoire debout. Nous n'avons pas peur. Pour répondre directement, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous signale que, encore une fois, nous sommes dans un état policier où une dictature féroce règne. Pourquoi ? Parce qu'on a instauré, sans le dire, un état d'urgence en Côte d'Ivoire. C'est un état d'urgence parce qu'il n'y a aucune manifestation possible d'ici au Sainte. Quelle est la loi qui prévoit cela en Côte d'Ivoire ? Nous sommes sous état d'urgence. Alors, je voulais simplement conclure cette partie pour vous dire que sur les activités à mener, vu que le pouvoir nous amène à nous rédiger et à nous défier, à défier le peuple, on ne défie jamais un peuple. Alors, il s'attend également à la réaction du peuple quand le peuple aura décidé de réagir. Quelle est-il faite-vous de la célérité avec laquelle les événements se sont nécessités je dirais moins de 48 heures après le départ du président de l'Evoire Macron de la Côte d'Ivoire ? Comment expliquez-vous l'état avec laquelle ces événements se sont évoqués ? Je vois la relation un peu fin que vous faites avec la présence du chef de l'État français. Je dois dire qu'elle ne m'apparaît pas évidente. Elle ne m'apparaît pas évidente, c'est possible. Mais elle ne m'apparaît pas évidente parce que je n'ai vu aucun signe qui puisse l'attester. Maintenant, la célérité, mais nous-mêmes nous sommes détenus de la célérité. Toutes les déclarations que nous avons faites, quelles sont les premières déclarations que nous avons faites il y a quelques jours. Que ce soit cette conférence de presse, nous avons dit que nous avons été surpris par la rapidité et aussi la concordance de l'avènement du mandat d'arrêt. Ce sont des documents. Il y a un qui existe depuis 2007. Je crois tout à l'heure M. Niawa l'a dit. Il y a un qui date de 2017. De 2007 et de 2017. Et tous ces dossiers, le gouvernement les avaient et la police chargée de ces enquêtes les avaient. On se pose la question de savoir pourquoi ont-ils attendu pour le faire sortir le jour où il arrivait. Alors qu'ils ont un pour deux depuis environ 3 ans, l'autre depuis 12 ans et ils n'ont jamais fait cas. Et il se trouve que la plupart de ces dossiers, notamment le dernier, il était président de l'Assemblée nationale. Il était tous les jours avec le président de la République. Le président de la République avait le dossier. « Pourquoi n'ont-ils pas sorti à cet instant-là ? » Donc on se pose beaucoup de questions. C'est pourquoi nous disons nous doutons, nous doutons du sérieux de ce document, que ce soit l'audio, que ce soit le document, etc., le blanchissement d'argent, etc. Nous avons des doutes. Et je vous ai dit, je le rappelle, le procureur lui-même a dit à l'instant où il parlait, il n'a pas tous les éléments et que ce sont les enquêtes qui permettront effectivement d'affirmer ou d'infirmer. En même temps, il a ajouté que son rôle, lui, son rôle, c'est d'accuser. Les autres aussi, c'est de dire s'ils n'ont pas fait, s'ils n'ont pas agi, c'est de dire qu'on ne l'a pas fait. Mais dans ces circonstances, la conclusion aurait été qu'il soit libre. Et c'est ce que nous exigeons, il faut qu'il soit libre. parce qu'ils ne sont pas coupables. Et le procureur l'a reconnu. La première concerne, c'est de dire qu'il y a une critique de la CDAP que n'est-vous pas vous les leaders de ce mouvement d'être en souci. Et la deuxième question, c'est que cette conférence de presse ici est un peu marqué au soutien au candidat, vous l'avez précisé, au candidat, est-ce que ce soutien est basé sur la présomption d'innocence ou bien vous appuyez ici de façon très claire que ce reculon est victime d'une cabane orchestrée contre sa personne. Nous dénonçons les actes qui sont entrepris par le pouvoir contre lui sans aucune raison, sans être justifié. Ce n'est pas le candidat, mais c'est le militant. le dirigeant qui est avec nous dans la plateforme. La candidature viendra plus tard. Pour l'instant, nous parlons ici. Mais nous constatons que c'est le candidat qui est arrivé. Il y a aussi le citoyen. Il est candidat, mais il n'est pas un mauvais citoyen. Et en tant que citoyen, il a des droits. Il faut que ces droits soient respectés. Alors nous dénonçons parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui lui arrive peut nous arriver. Ce n'est pas, pour l'instant, un soutien à sa candidature parce que lui-même, il a fait sa candidature à l'étranger et il venait informer ses militants. Il venait informer ses militants. Mais ce que nous comprenons bien, effectivement, en tant que candidat, il a le droit d'user de tous les moyens légaux dont il peut disposer pour le faire. Donc, nous le soutenons parce que nous militons ensemble, nous comportons ensemble pour qu'il y ait un état de droit en Côte d'Ivoire. Et si lui arrivait ce qui lui arrivait aujourd'hui, il y a quelques jours, notre devoir, c'est de le soutenir. Le soutenir et lui apporter notre soutien dans cette épreuve. Maintenant, est-ce que nous-mêmes nous devrions avoir peur ? Pourquoi devrions-nous avoir peur ? La politique, quand on l'a fait, il faut savoir qu'il y a des risques. Encore que c'est ici qu'il y a des risques parce qu'en démocratie, l'essentiel, c'est de respecter les lois, les règles. Mais il se trouve qu'en face de nous, nous, l'opposition qui respectons les règles, la Constitution, nous avons des gens qui n'ont aucun égard, alors pas du tout aucun égard pour les règles. quand ça les arrange, ils font semblant d'exécuter les lois, quand ça ne les arrange pas, ils les affranchissent allègrement et bon, ils s'attaquent à autre chose. Mais nous, nous sommes respectueux et je dois dire, et nous qui sommes là, nous savons, s'il y a la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire, s'il y a la sérénité, c'est grâce à l'opposition. J'entends souvent des gens dire l'opposition en Côte d'Ivoire, etc. C'est parce que nous sommes là, nous respectons les lois, mais sinon en face, ceux qui doivent donner l'exemple, ceux qui gouvernent, ils doivent la responsabilité de la paix en que de voir leur concombre en premier lieu. Mais nous, nous respectons, mais il est évident que dans la Constitution, dans la démocratie, il y a aussi des règles que nous allons bientôt mettre en application. Je voudrais ajouter que le candidat Soro-Dior n'est pas un citoyen ordinaire. Le candidat Soro-Dior a été premier ministre, deux fois premier ministre, et président d'Institut. Je pense que la loi ivoirelle, la Constitution ivoirelle, a inscrit qu'il faut traiter différemment ces autorités, même si elles ne sont plus en poste. Donc, ils ne méritaient pas l'humiliation qu'on a tentée de faire subir à ce citoyen qui n'est pas un citoyen ordinaire. Je tenais à le préciser. Aujourd'hui, on a le sentiment que la politique a pris le pas sur le droit. Aujourd'hui, tout est décidé au niveau politique. Et on a eu même le sentiment que le procureur de la République avait des dossiers qui ne maîtrisait pas l'État blanc, quand il a imposé, il était tellement mal à l'aise qu'il transpirait à grosses gouttes. Je pense que tout le monde a pu comprendre que le dossier, il ne maîtrisait pas tout le dossier, il n'avait même pas les dates, il n'avait même pas les lieux, il a eu des photos d'armes qu'ils ont saisies, il ne savait même pas où ça a été saisi, ils ne pouvaient pas préciser tout ça. Donc nous sommes dans cette situation où véritablement il faut faire très attention à la politique et le président de la République est au-dessus de tout, au-dessus de notre constitution et qu'aujourd'hui, il a le droit de vivre le mort, selon lui, sur chaque Ivoirien. Il faut que les Ivoiriens puissent réagir par rapport à ça pour ne pas se faire malmêler comme nous avons tendance à le voir et à le subir. On nous demande si nous ne nous sentons pas en sursis. Alors, il faut bien remarquer que les pressions et les intimidations, des fois très violentes, envers le président de l'Assemblée nationale, ont surgi brusquement et se sont intensifiées à partir du 8 janvier, le bac de sa démission. C'est à partir de là qu'on a commencé à le persécuter. Mais, si tout est géré, si tout est bouclé, pourquoi on empêche de rentrer ? Si tout est géré, si tout est bouclé, pourquoi on nous impose une C2I totalement inféritée au pouvoir ? Si tout est bouclé et si tout est gêné, pourquoi, merci à Diomagny, ils sont obligés d'envoler des étrangers pour confier la liste électorale ? Pourquoi ? Mais, si tout est bouclé, si tout est gêné, pourquoi on retient encore là-bas ? Tout le monde sait que peut-être qu'on va promener les pieds ici tout est gêné. Alors, c'est eux-mêmes qui sont en sursis. TNCI, c'est eux-mêmes. C'est eux qui sont en sursis, c'est pas ça. Le Soro ne reconnaît qu'une seule déstabilisation, celle du Génère-Septembre 2002, sous le compte de l'actuel Pénin de la République. Comment l'opposition aperçut cette révélation en détail ? Est-ce que l'opposition pourrait exiger que l'on a fait sur cette révélation ? J'ai entendu cette déclaration qui a été faite par Maître Afisatouou Lamine. Je dois dire que ce n'est pas tout à fait un secret en Côte d'Ivoire. C'est peut-être une révélation de plus. Mais je pense que je pense que il y a de cela quelques années, il y a un chef rebelle qui, dans la région de Ségala, avait affirmé clairement, pendant la période de la rébellion, qu'il travaillait pour le compte de M. Alassane Ouattara. Vous connaissez Zakaria ? Je pense que vous l'avez entendu. Vous connaissez Zakaria ? Il a dit en 2004, 2005, 2006, en tout cas avant 2010, il a dit clairement que nous, nous travaillons pour le compte de M. Alassane Ouattara. Il nous paye, c'est lui, notre patron. Et il a même dit qu'il leur donne de la nourriture. Mais je me souviens effectivement qu'un jour, le président Alassane Ouattara s'est fâché. Il a dit qu'il ne le connaissait pas, qu'il n'a jamais rencontré, qu'il n'a jamais vu. Donc, il vient simplement de confirmer ce qu'il a toujours nié. Mais je pense que si nous avons une justice qui joue son rôle, le procureur doit s'en saisir. Le procureur doit s'en saisir parce que maintenant, il y a un aveu. Il y a un aveu. C'est M. Soro qui était le chef de la rébellion. Il dit oui, la seule atteinte à la sécurité de l'État que je reconnais avoir faite, c'est en 2002 et c'était pour le compte de M. Alassane Ouattara. Donc, le procureur, je pense qu'on attend de voir s'il va jouer son rôle. Voilà. Donc, on attend le procureur. Une petite ordinateur de question. Nous sommes en face, comme on le dit, d'une révélation, mais le précédent ordateur président Ouattara, Nianzier, disait bien que ce n'est plus un secret pour personne. De la même manière qu'un certain nombre d'autres dossiers sur les crimes à l'Ouest et d'autres dossiers sur l'assassinat, des prétendus assassinats à un robot, etc., des faux dossiers montés à la sécurité, eh bien, tous ces dossiers-là devraient par ce procureur-là faire l'objet d'investigation. L'intention, je suis bonheur, l'intention de Africiaka dans Miami, en faisant cette fausse révélation, c'est de bien montrer qu'au lieu de se focaliser sur la personne de Soropi, ma collègue, il y a peut-être que les donneurs d'ordre sur tous ces crimes, sur ce grand désastre qui s'est abattu sur la Côte du droit que les donneurs d'ordre est peut-être ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens vers vous pour savoir, parce que il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Au même moment que vous dites que vous n'allez participer à ces élections de 2020, vous n'êtes même pas représentés dans le processus aussi capital qu'on a celui qui est chargé d'organiser les élections et à la fin des élections. Alors, par quel coup de bâton magique vous prétendiez bien entendu en rapporter des élections si véritablement les élections ont lieu en deux ou deux. Et ensuite, je voudrais vous demander, je voudrais savoir, étant donné que vous vous réclamez aux positions significatives pour la première, bon, peut-être que pas la première fois, mais peut-être une fois, je ne suis pas bien de former, mais un président français est venu en Côte d'Ivoire sachant, bien entendu, que la Côte d'Ivoire traverse les moments difficiles de son histoire n'est pas puissé de rentrer en contact avec la position sociale et pratique du jour où vous êtes. À cet effet, je voudrais que vous éclairiez vos militants et ses baptisants. Le fait de n'avoir pas été reçu par M. Macron pour nous n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une catastrophe. Peut-être que vous ne savez pas, mais il n'y a pas que la délégation qui a rencontré des dirigeants d'opposition. Je pense que si M. Macron a envoyé des émissaires à la rencontre de l'opposition, j'imagine que c'est pour les écouter. Donc, encore pour nous, il n'y aurait pas fait, pour nous, ce ne sera pas une honte. Ce ne sera pas une honte parce que nous considérons que nous devons un pays souverain. Il nous faut régler nous-mêmes nos problèmes. Mais si des gens peuvent nous aider, tant mieux. mais s'il n'y a personne pour nous aider, nous nous battrons nous-mêmes. Mais encore qu'il a fait, on ne peut pas lui reprocher, ne pas avoir eu contact avec des membres de l'opposition. Cela a été fait. Mais là, vous nous dites, vous n'êtes pas dans le processus qu'on allait faire. Mais quand vous écoutez régulièrement nos conférences de presse, qu'elles soient faites par EDS et puis notre plateforme, qu'elles soient faites par nous-mêmes, qu'elles soient faites même par le FPI, est-ce que vous avez entendu un jour un membre de ces deux personnes dire qu'on allait finir avec la CEI ? Pour nous, la CEI n'existe pas. Pour nous, la CEI n'existe pas. Elle sera refaite ou il n'y a rien. Elle sera refaite. Pour nous, elle sera refaite. Et peut-être que vous ne le savez pas. Je vais vous donner l'information aussi par rapport à la rencontre avec les partis opposés et M. Macron. Est-ce que vous savez qu'il y a un mois et demi, M. Hassan Ouattara a écrit aux Nations Unies pour que les Nations Unies envoie une délégation pour venir en continuer l'opposition et qu'elle nous a rencontrés. Et quand elle nous a rencontrés, nous avons été les premiers et nous avons dit pourquoi vous venez nous parler de la commission électorale indépendante alors que le gouvernement nous dit que ça n'est fini. Ils nous ont dit non, ce n'est pas fini. Ils nous ont dit je ne peux pas dire ça. J'ai été. Ils nous ont dit je ne peux pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc pour nous, rien n'est fini. Rien n'est fini. Donc quand vous n'êtes pas informé, mais je pense que vous avez bien fait la question pour le savoir. Il y a une délégation pour aller au Cnud ils vous diront les chefs de la délégation qui étaient venus et je pense qu'ils sont partis mais on attend le rapport et vous savez également qu'auprès de la Cour africaine des Trois de l'Homme des Peuples il y a le fond de l'affaire qui est en train d'être jugé. Je ne parle même pas de la délégation à laquelle le gouvernement de la République de Pote d'Ivoire a envoyé une lettre pour leur demander de venir rencontrer une opposition pour que l'on puisse savoir comment régler ce problème-là. Voilà. Voilà ce que j'en sais que j'en sais. Voilà. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir été aussi attentifs et nous sommes convaincus que nous aurons un bon traitement dans vos journaux qui soient fidèles à tout ce qui a été dit ici. au nom du président Henri Couboulin-Bédier qui est le président du président de la plateforme, au nom du secrétaire Parmaës et collaborateurs, au nom de tous les présidents de la plateforme, je voudrais vous dire merci et comme je vous le dis, incessamment, nous vous inviterons et vous sauriez effectivement quelles sont les dispositions que nous avons prises pour faire face à la situation dans les jours à venir. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501